Hugo Hull se rapproche de son objectif, remporter une étape du tour. Déjà dimanche, il avait fait partie de l'échappé de la neuvième étape. Vendredi, en route vers la ville de Saint-Étienne, Hull a tenté le coup à nouveau. Il n'est pas passé très loin de la victoire. Allez, Matt Spederson qui se retourne! À 12 kilomètres de l'arrivée, il a résisté à une attaque du Danois Matt Spederson. Il a collé sa roue à celle du Britannique Frank Wright pour pouvoir revenir sur le Danois. J'étais content d'avoir réussi à prendre la roue quand il a attaqué l'alfa-plat. C'est parce qu'il a surpris un peu tout le monde. Le barin a bien réagi, White. Du coup, j'ai sauté la roue. J'ai beaucoup, beaucoup souffert. Après, dans la bosse, c'était mieux. Hull, bien en jambes, a pris ses relais et a pu disputer le sprint final. Alors que le Québécois menait le petit groupe, Spederson a lancé son attaque à 311 mètres de l'arrivée et bien servi par son gabarit, a tenu bon jusqu'à l'arrivée. Hull a fini troisième. Première victoire de Spederson sur le Tour de France. Et dans un grand tour, l'ancien champion du monde qui bat Fred Wright. Et Hugo Hull... Et bon, dès le final, c'est clair que contre Matt Patterson, à ma grosseur, c'est compliqué un peu. Mais je suis très satisfait de la façon dont j'ai couru aujourd'hui. Je pense que je ne peux pas vraiment faire mieux. Le courant de Québec, le courant de Kimi sera le premier tech et troisième. Avant cette troisième place, Hugo Hull avait fini septième de la douzième étape du Tour en 2020. Dernier effort sur les Champs-Élysées. Le seul Canadien à avoir remporté une étape du Tour de France, c'est Steve Bauer en 1988. Très clairement, Hugo Hull veut être le prochain. Et troisième victoire d'étape pour les courants danois. Ici Philippe Crépeau, Radio-Canada, Montréal.